La religion qui prend le pouvoir propose un modèle de société et qui impose à tout le monde. Et le problème, c'est que quand la religion, je parle essentiellement des religions monothéistes, des religions de l'extrême-orient, je ne le connais pas bien, et puis on n'est pas très concerné ici en France et en Europe, mais la religion monothéiste, quand elle prend le pouvoir, bien entendu, l'individu qui est considéré, c'est le fibril qui appartient à cette religion. Donc la majorité. Le reste, c'est des minorités. qui n'ont pas les mêmes droits, bien entendu. Moi, quand j'étudie le Coran, je suis un peu étudié la Bible, eh bien, la finalité des textes sacrés, quand on les examine bien, c'est, bien entendu, l'égalité entre les hommes. Les hommes, c'est une grande tâche, hommes et femmes, bien entendu, on aura l'occasion d'en revenir demain. Rien, en tout cas, dans ces textes, ne rejette la laïcité telle qu'on pourrait, je veux dire, la vivre aujourd'hui en France. D'ailleurs, un certain nombre de théologiens, je cite, Ali Abda Razek, qui est très comique, parce que c'est vraiment le premier qui a osé, en 1926, mettre en place un livre « L'Islam et les fondements du pouvoir » où il a démontré, c'est d'ailleurs un théologien universitaire, et l'enseigné à l'époque à l'université Arazhar, eh bien, il a démontré, à partir des textes fondateurs, que rien ne contredit la laïcité dans le Coran, pire, au mieux encore, elle appelle à ce que la laïcité soit appliquée dans le monde musulman, dans les pays musulmans, donc auprès des États musulmans. Autrement dit, aujourd'hui, seules, je veux dire, les tendances qui luttent contre la laïcité, c'est les tendances fondamentalistes, ce qu'on appelle l'islam politique, ce qu'on appelle aussi l'islamisme, parce qu'il propose un modèle de société qui est tout simplement la reproduction d'un modèle de midi, c'est-à-dire il y a 15 siècles en arrière, sous prétexte que c'est Dieu qui doit gouverner et donc, et on doit appliquer le droit musulman tel qu'il a été développé il y a 10 siècles, on va dire 11 siècles en arrière. il y a 10 siècles en arrière, c'est-à-dire le droit de la laïcité, c'est-à-dire le droit de la laïcité,